Salut à tous c'est Louis aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on parlera principalement du Bitcoin de ce qui est en train de se passer pour cette crypto monnaie vous avez vu on a eu quelques chamboulements sur le prix du Bitcoin avec une légère baisse donc on verra dans cette vidéo ce que ça va donner par la suite et je vous parlerai aussi un petit peu de mon analyse de long terme avec les différents indicateurs dont je vous parle un petit peu dans mes précédentes vidéos donc voilà on a donc une grosse résistance ici à 68 500 dollars sur laquelle on est venu se heurter deux fois cette résistance a vraiment été très forte parce que voilà elle nous a fait rechuter d'environ 6% si on se base ici et si on va au plus bas on était à peu près 8-9% en très peu de temps donc c'est vraiment pas mal même si selon moi c'est tout à fait normal comme je vous le disais dans mes précédentes vidéos on a une ligne de résistance ici c'est logique qu'on se fasse rejeter on est là sur l'intervalle de 4h cette chute d'une dizaine de pourcents peut faire peur, un peu peur mais il faut tout de même relativiser parce que dans un premier temps il nous reste des lignes de support notamment celle-ci qui est une grosse ligne de support comme vous voyez on n'est pas encore venu la tester juste un petit peu ici mais c'est pas assez significatif on voit qu'on n'est toujours pas redescendu en dessous des bas, des derniers bas donc si on regarde ce triangle que j'avais tracé ici sur l'intervalle de 4h on peut voir qu'on l'avait explosé ici et là aujourd'hui on n'est toujours pas redescendu à cette ligne donc à 63 000 dollars voilà là on a un bottom qui est à peu près 64 500 dollars donc c'est vraiment, c'est toujours aussi bien on est toujours au-dessus des derniers bas on a tout de même cette tendance haussière qui reste imprimée donc pour moi c'est tout à fait normal je m'en fais absolument pas pour le bitcoin et comme je vous le dis dans mes précédentes vidéos aucun marché ne peut monter en ligne droite on est obligé de passer par ce genre de correction alors peut-être qu'on n'est pas encore arrivé jusqu'à la fin de la 4ème vague de la 5ème vague du cycle d'Eliott et qu'il nous reste encore un bottom à faire mais selon moi on risque de consolider un peu entre ces deux lignes celle-là et celle-là on risque de consolider encore un petit peu pour ressortir à la hausse dans les prochains jours si on regarde sur l'intervalle journalier comme vous pouvez le voir on est toujours dans ce canal haussier que j'avais tracé on n'est pas du tout encore venu retester cette ligne de tendance ici pour moi c'est probable qu'on puisse descendre jusqu'ici on ferait un bas qui serait encore plus haut que ce dernier bas qu'on a ici donc c'est tout à fait probable et peut-être que ce sera même la fin de la 4ème vague de la 5ème vague du cycle d'Eliott et qu'ensuite on aura vraiment la période d'euphorie etc donc pour moi c'est tout à fait probable d'autant plus qu'on a encore tous les indicateurs qui sont au vert si on regarde les tendances des anciens cycles donc par exemple celui de 2013 ou encore si on a les analyses de plan B de TechDev qui se base sur le modèle stock to flow avec la seconde jambe haussière du bullrun qui devrait arriver par là ou encore si on se base même sur le cycle d'Eliott justement dont je parlais il nous reste encore cette 5ème vague à franchir gains qui vont être exceptionnels ou encore le même modèle dont je vous parlais hier donc là c'est un autre schéma mais qui reprend à peu près les mêmes choses avec notamment les différentes étapes de marché haussier et selon moi voilà nous on a vécu cette période ici là en mars-avril avec la grosse chute où tout le monde a eu un peu peur et maintenant on est reparti on a fait le nouveau all-time-mai ici et là on risque de voir justement cette correction ici donc selon moi dans les prochains jours il peut y avoir quelques frayeurs mais ce sera bien sûr pour repartir à la hausse et avoir notamment cette grosse grosse course haussière avec toute la période d'euphorie etc pour moi voilà ce marché haussier il ne peut pas être terminé encore parce que justement comme je vous le disais on n'a pas vu encore cette période d'euphorie on n'a pas eu de montée parabolique encore on est sur des pentes assez douces donc pour moi on n'est pas c'est pas fini on va encore avoir du gain sur le bitcoin et sur les autres crypto-monnaies on n'a toujours pas vu la halcyzone donc pour moi rien d'alarmant maintenant si on se base un peu plus sur le court terme donc c'est à dire les chandelles de 4 heures qu'on a ici on peut voir qu'on a quand même vu quelque chose qui s'apparenterait donc un drapeau haussier qu'on pourrait tracer ici mais avec un mât qui est ici donc généralement ce pattern annonce rien de très bon je pense que dans les prochaines heures ou les prochaines 4 heures on va sûrement voir quelque chose comme ça voilà je pense qu'on va peut-être venir soit retester cette ligne de support ici à 60 000 dollars à peu près ou alors on ne dépassera pas la ligne de tendance de ce cône là ou encore celle là on a plusieurs niveaux de support d'abord il y aura celui-là qui va falloir casser donc celui de 63 650 dollars ensuite je pense qu'il y a cette ligne de tendance qui va être assez forte donc qui sera à peu près à 62 500 dollars et ensuite donc celle de résistance ici à 60 000 dollars mais encore une fois voilà on reste sur du court terme donc pour moi pas d'inquiétude bon on va sûrement avoir cette chute mais on sera sûrement dans le pire des cas au-dessus du dernier bas qui est ici donc toujours positif avec une tendance qui sur le journalier se voit assez clairement une tendance haussière avec ce cône là de côté voilà je suis bien content de voir cette chute cette légère chute parce que ça nous montre bien qu'on n'est pas encore dans la période la plus haute avec des plus hauts sommets du bull run du marché haussier et qu'on a encore le temps de voir venir ce qui conforte bien dans ce que je disais sur mes dernières vidéos notamment par rapport à l'analyse du marché avec le modèle stock to flow et les différents moments clés de bull market une autre comparaison qu'on peut faire c'est avec notamment le cycle de 2013 donc là c'est un graphique qui est fait par TechDev encore une fois voilà merci à lui pour ce graphique aujourd'hui ça c'est quelque chose qui se base notamment sur l'analyse du modèle stock to flow mais aussi sur l'analyse des différents derniers cycles donc là on peut voir qu'en 2013 donc c'est le cycle qui selon moi correspond le plus avec notamment ce pic ici qu'on va retrouver ici et donc la ligne du dernier pic de la vague haussière qui se situerait ici donc avec notamment le creux qu'on a vu ici qu'on revoit ici la deuxième jambe haussière du bull run qu'on n'a pas encore vu ici et qui devrait se passer comme ça dans ce sens là voilà il met une target à à peu près 200 000 dollars je pense qu'on ira peut-être pas aussi haut mais bon si on se base sur les analyses des cycles voilà c'est ce que ça donnerait et justement lors de ce cycle là on a vu des chutes qui sont de l'ordre d'à peu près une trentaine de pourcents donc c'est rien comparé à ce qu'on a vu aujourd'hui donc je pense qu'on devrait pouvoir avoir de ce genre de chute encore avant d'avoir la dernière phase du bull run donc des chutes de 30% donc là aujourd'hui on a une dizaine de pourcents donc je pense qu'on devrait avoir d'autres frayers parce que notamment si on calque cette courbe sur celle là on serait à peu près à ce niveau là actuellement avec des chutes ici qui sont de l'ordre d'une trentaine de pourcents donc aujourd'hui si on a ce genre de chute c'est vraiment des mouvements auxquels il fallait s'attendre donc rien de bien inquiétant et rien de bien surprenant selon moi en plus de ça hier je vous parlais des marchés traditionnels qui sont en train de chuter comme on peut le voir ici et je pensais que cela affecterait pas tant que ça le bitcoin mais finalement après analyse on remarque que vraiment en fait ces deux courbes des marchés traditionnels et du bitcoin sont assez étroitement liées et que notamment cette courbe des marchés traditionnels donc le S&P 500 est vraiment un signal d'alerte assez fort pour ce qui peut arriver pour le bitcoin en effet on remarque que quand les marchés traditionnels chutent le bitcoin chute aussi voilà comme on peut le voir ici donc c'est vraiment quelque chose à surveiller un indicateur assez fort qui peut entre guillemets prédire les actions du bitcoin selon moi ce serait pas idiot de rentrer dans le marché maintenant on voit une correction on risque d'avoir une autre chute donc peut-être attendre un petit peu avant de rentrer dans le marché pour avoir la chute justement et à ce moment là se positionner peut-être pour les traders se positionner pour un trade au court terme pour ceux qui n'ont pas encore passé le cap voilà c'est un bon moyen d'entrer à peu près à ces niveaux là donc 62 000 dollars je pense ou 60 000 dollars et pour ceux qui sont déjà dans le mouvement un bon moyen de recharger voilà moi je pense que je vais atteindre les alentours de déjà cette résistance donc 63 600 dollars et si on va jusque là je pense que je rechargerai un petit peu mais surtout voilà n'oubliez pas je ne suis pas conseiller financier je vous livre juste mon analyse sur ce marché sur le marché des crypto-monnaies donc surtout faites vos propres recherches votre propre analyse c'est vraiment le plus important voilà donc c'est tout pour aujourd'hui je voulais juste vous faire un petit peu le point sur ce qui était en train de se passer pour le bitcoin donc une vidéo assez courte mais avec beaucoup d'informations beaucoup d'indicateurs donc voilà je justifie vraiment mon propos donc si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un like n'hésitez pas à commenter aussi et puis surtout merci à ceux qui s'abonnent vraiment ça me fait ça me fait hyper plaisir et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles analyses salut